Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver à la Ricette Académie avec Victor Contreras. On vient de terminer la saison sur dur, on va entamer celle sur terre battue avec bien sûr en ligne de mire Roland Garros, mais il y aura aussi 3 Master 1000. Il y a beaucoup de tournois au programme pour notre Vénézuélien et ça commence dès demain avec un match du côté de la Roumanie. On va faire le CB Open pour se mettre un petit peu en canne et le changement de surface bien sûr. Il y aura Monte Carlo, derrière on a un tournoi à Belgrade, on a l'Open de Madrid, un Master 1000, on a Bordeaux, on a encore un Master 1000 ici. Et puis on aura bien sûr Roland Garros pour terminer cette saison sur terre avec un tournoi du côté de Lyon. Je vais peut-être supprimer deux tournois, celui de la semaine 16 et celui de la semaine 18. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense qu'on fait trop de tournois ici et il faut aussi du temps pour progresser. Et donc on va essayer de s'enlever deux tournois, je ne sais pas si c'est possible, si on est déjà inscrit. Donc on va aller voir, là on est en semaine 13 et on est parti. Alors est-ce qu'en semaine 16 ? Non je suis déjà inscrit ? Oh là la catastrophe ! Ah la cata ! Ah ouais non je suis inscrit partout, Bordeaux et après c'est... A la limite je me désinscris de Bordeaux ? Ah je vais me désinscrire de Bordeaux parce que là c'est pas bon. Il y a le Master 1000, là derrière on a une semaine 20 où on n'est pas inscrit et là on a un 250 et après on a le Roland Garros. Donc on va faire comme ça parce qu'on a envie de progresser aussi au niveau de l'entraînement. D'ailleurs il nous reste après ce match on va dire de la condition, on va travailler le sens tactique, on va aller tactique, concentration, sens tactique. On avait travaillé le coup d'œil, on va retravailler encore un petit peu ça pour essayer de faire progresser, toujours grappiller quelques petits points par-ci par-là. Et on a de l'argent aussi pour signer quelqu'un. Et oui puisque quand on va voir les commentaires, la traditionnelle bien sûr, énorme Miami à Victor. Par contre je pense que travailler un peu le coup droit ne lui ferait pas de mal étant donné le nombre de fautes qu'il a fait en rallye à cause de cette flesse. On verra Guigui et aussi on en parle. Pourquoi pas maintenant prendre une jeune joueuse ? On me repart de Lia Fernandez. On va aller voir honnêtement je ne sais pas qui c'est qu'on va prendre. On a le choix de toute façon il y en a deux. Je pense que maintenant il faut prolonger Victor mais aussi prendre une joueuse, soit Lia, soit Alina Cornivar. Pour moi les deux sont du même niveau d'expérience. On a une qui est dans la fédération mexicaine, Lia Fernandez. Elle est au même niveau, elle est précoce, elle a le même niveau, le même potentiel. En tout cas c'est ce que nos recruteurs nous disent qu'Alina Cornivar. Les deux ont 16 ans. Au niveau des stats, il y a un petit déficit au niveau de la puissance et de la précision service. Pour notre petite russe. Mais du côté de la mexicaine, il y a vraiment le point fort du retour qui est déjà très très bon à 15. Donc pourquoi pas tenter Lia Fernandez et voir les conditions. Et ça serait donc bien notre deuxième joueuse de l'académie. Après bien sûr Victor Contreras. Elle n'est pas en forme en ce moment. Mais voilà, si elle remporte quelques tournois, elle pourrait nous donner un petit peu d'argent. Et aussi, quand on signe avec des joueuses ou des joueurs pas très connus, on peut avoir un pourcentage plus grand de leur price pool. Donc on va prendre ça, on va lui proposer un contrat. Elle est intéressée déjà, ça c'est bien. Je suis ouverte à négocier avec vous. J'écoute quel statut. Espoir bien sûr, Lia, ça serait bien. En tout cas, elle va discuter, ça c'est bien. Parlons de la durée du contrat. Trois saisons, c'est très bien. Trois saisons. Qu'est-ce qu'elle demanderait aussi ? 300 000. Ah oui, mais c'est ce qu'on a. Donc elle voudrait en fait plus que 300 000. On va lui proposer 200 000 et 60% départ. J'espérais une autre off. Elle veut 421 000 et 45% départ. C'est beaucoup trop cher. On n'a pas ça en banque. On va regarder pour maintenant Alina Corniva. Alors si on la prend, il va falloir lui faire progresser ses retours. Elle est pas mal au final en retournant, mais en puissance service. Est-ce qu'elle va être apte ? Bonjour, je suis ouverte aux négociations aussi. Espoir bien sûr, Alina. Oh là là, la joueuse russe. Parlons de la durée. Deux saisons. Trois saisons, ce serait le mieux pour pouvoir voir venir. T'aurais 19 ans. Elle demande 229 000 et 61%. Ah, c'est pas mal ça. Et si on dit 210 000 ? Et si on dit 194 000 et 60% ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas exactement... Oh, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais j'accepte. Oh oui ! Oh oui, Alina Corniva qui accepte les 194 000. C'est bien, ça nous laisse 100 000. Et on prend 61% de ses revenus en tournoi. Sachant que, bon, elle fait pas trop de tournoi WTA. Alors, elle sera pas très rentable au début. Mais sur trois ans et avec 60%, si elle progresse vite, elle pourra nous rapporter pas mal. Alors, le problème, pardon, c'est que dans l'effectif, au niveau du staff, on est peut-être un petit peu juste. Notamment au niveau des préparateurs et au niveau des kinés. Est-ce qu'on peut mettre deux kinés ? Peut-être que oui. Pourquoi pas prendre un meilleur kiné pour le mettre avec Victor et mettre Vladislava, peut-être, voilà, avec Alina. Mais il nous faut quelqu'un qui va travailler, qui va être très fort dans, justement, un petit peu tout ce qui est entraînement. Et entraînement tactique et mental. Parce que là, on a Mercier qui est pas mal. Mercier qui ira l'aider. Mais il nous faut un entraîneur. Il nous faut un entraîneur de très, très grande qualité. Donc, avec une grande capacité à motiver. On va essayer de chercher ça. Oh ! Alors, recruter un entraîneur, on a le droit à un deuxième entraîneur. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a qui est là ? On a des novices. On a Juan Yanes, Anastasia, Repak. Je crois qu'on peut en prendre au moins à quatre. Je pense qu'on va voir un petit peu. Sylvia Messina, elle est comment ? Capacité à motiver, elle est à 15. Donc ça, c'est l'impact que peut avoir le manager ou le coach lors des causeries avant les matchs. Ah, mais entraînement, il nous faut aussi quelqu'un. Voler coups spéciaux, qui est pas mal. Mathéo, ok. Service, coup droit, retour. Alessandra Labrana, ok. Pas mal, pas grosse capacité à travailler. Est-ce que, ici, si on monte, Sovia Cortazar, très en capacité à motiver. Si on monte en solide 5, est-ce que, par exemple, Georgette Dupuis ? Est-ce que Georgette ? Oh, attends, Georgette. Georgette, allez. Georgette, c'est le moment de me lancer. Ah, oh non ! Oh non, c'est pas le moment de me lancer dans un autre. Bah, Georgette ! Oh bah, non ! Mathis. Mathis, il est à 16. Il est pas mal. Effet volé, coup spéciaux, coup droit revers. C'est pas le meilleur, mais pas mal en mental et tactique. Mathis. Mathis, combien ? Mathis, bonjour. 5 saisons. Ah, Mathis, il veut devenir vraiment l'entraîneur solide. Mathis Chevalier, il veut quoi ? 14. Oh, ça va. On va baisser un petit peu tout ça. C'est pas exactement... Ouais, mais c'est très bien. Ça, c'est très, très bien. On aura un bon petit gars, Mathis Chevalier français. C'est bien. C'est très, très bien. On va prendre maintenant un préparateur. Donc là, préparateur. Bon, on va essayer de prendre quelqu'un. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un de légende ? Genre Max ? Oh, ça m'étonnerait qu'on puisse prendre un Max comme ça, aptitude physique, mentale, très solide. Max Dupré, est-ce qu'il serait apte de venir chez nous ? Je pense pas. Non, je suis désolé, il veut pas. Bien sûr, le standing est un petit peu... Faut qu'on baisse nos... Noah Sanchez. 13, tactique, 19. Oh, entraînement 19 en tactique, ça peut être pas mal. On a quoi, là ? On a Margot, Margorou. Margorou, 15, 14, 13. Gestion des joueurs, elle est à 13. Elle est pas mal, mais bon, on aurait peut-être pu trouver mieux. Maxence. Ouh, Maxence, c'est un très gros préparateur. Très, très gros préparateur, Maxence. Oh non, un meilleur standing. Maxence, c'est un confirmé 6, il veut pas venir. Oh non, Julia. Ah, Julia, j'aime pas trop. Bruno, la palue. La palue, mental, tactique, c'est correct. Ah non. Oh, Petar. Oh, Petar, Jovanovic. Aptitude physique. Oh, lui, il te fait couvrir, Petar. Petar, c'est un préparateur physique. Il demanderait combien ? Ah, il veut un meilleur standing, donc on est obligé de descendre à 5. On est obligé de descendre à 5, c'est pas grave. On a quoi ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Tina Deluca. Ah, c'est naze. Ok. On a quoi ? Salomé. Salomé, 15 ans de déplacement, c'est nul, c'est nul. Amelia Evans, 15 ans de déplacement. Non, mais attends, mais c'est quoi, ça ? C'est... Oh, oui ! Nikita. Nikita, pas mal. Sur l'entraînement, c'est très, très bon. Ah, sur l'entraînement, c'est correct. Je peux pas partir travailler en France. Nikita ! Oh non, la bûche. Oh, la bûche. Je croyais qu'on avait quelqu'un de qualité, là. Ryan Wallace. Oh non, tout ça, ça vaut que dalle. Il frame. Il frame pas mal en coup droit, revers et retour. C'est justement où là, l'autre est nul, donc ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Après, 2 en aptitude physique et 13 en gestion des joueurs. Il frane. Il frane, bonjour. Il frane, bonjour. On a le droit à des préparateurs. 3 saisons. Combien il demande ? Il est cher ou pas cher ? Non, mais ça, ça va en vrai. C'est pas si cher que ça, un préparateur. J'espère une autre offre. 6000 et 3008. Ok, c'est bon. Ok, et après, donc, il nous faut quelqu'un qui travaille le côté tactique. Déplacement, aptitude physique. Ok, c'est pas mal, Kitty. Gaspard, 16. Gaspard, 16 en déplacement. Jimar Matinic, 14 en mental, 14 en technique. Pas mal, ça, aussi. Astra Tran, 14-13. Ouais. Lulia. Lulia. Lulia, elle était pas mal aussi en entraînement. À 28 ans, pas mal. Didi. Peut-être qu'on a fait une erreur de prendre... Peut-être qu'on a fait une erreur de prendre Nikita. Il a quoi ? 13. Non, il est quand même pas mal. Mais c'est vrai que Lulia, elle a 16-14, 12-12, 14-16 volets. Lulia, elle est pas mal. Elle demanderait beaucoup. Elle veut pas travailler. Mais c'était une Russe pour une Russe. C'est dommage qu'elle veuille pas venir. Tyson. Elle est encore très solide. Il nous faut quelqu'un qui travaille la tactique. On va ajouter un filtre. Et on va prendre un tribut de management. Négociation. Tactique mentale. Mentale au moins 15. Est-ce qu'on a quelqu'un là qui peut travailler le mental ? Légende, légende, très d'expérimenté. Confirmé, confirmé. Juan Bravo. Juan Bravo, c'est pas mal. Ah, il veut pas venir. Et Bruno l'a pas lu. Il nous a dit non, c'est ça ? Oh, Bruno ! Oh, Bruno, 4 saisons, oui. Oh, oui, 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 je dis oui. 10 000 à la signature et 3 0006. Allez, on est bon. J'espère une autre offre. 11 000 et 3 0008. Allez, c'est accepté. C'est accepté. Ah, Bruno, très bien. Ah, Bruno, très très bien. Bon, gros mental, grosse tactique. Là, il nous manque quelqu'un peut-être sur les aptitudes physiques. Donc, on va essayer de prendre. Ok, ça, on enlève. Ajouter filtre. Et attributer physique, maintenant. Essayer de prendre quelqu'un avec un 15 à minima. Parce qu'on a quelqu'un qui est pas mal confirmé. Sébastien Friedman. Sébastien Friedman, c'est pas mal. Sophia Graber. 17-14. Ah, elle veut pas. Ah, meilleur standing. Et là, on a Morgan. Morgan Jackmo. C'est pas le moment de me lancer dans un nouveau... Oh, non. Et Petard, il nous avait dit non. Oh, non. Terrible. Ah, je suis désolé. Ils veulent pas. Young. Young ? Ils veulent pas. Ah, c'est le standing est pas bon. Le standing n'est pas bon. Il faut qu'on descende à 14. Il faut qu'on descende à 14. C'est pas grave. On va essayer de trouver. Hop. Est-ce que ça en rajoute ? Petard, Juan Bravo. Non, il n'y en a pas. Morgan, elle a pas voulu. Mais comment ça, elle a pas voulu Morgan signer ? Oh, je pensais sincèrement qu'elle allait nous le faire. Ouais. On a du monde. Ah, on a du monde. Endurci. Rose Gauthier. 14-13. Mental. Négociation, gestion. Rose. Oh, non, mais Rose, non, mais elle veut pas venir. 14 en aptitude physique et 12 en mental. Juni, 14 et 12. Et Léa Davids, 14-14 et déplacement. Elle est pas mal. Elle est pas mal, Léa Davids. Elle est très bien, même. Voici les conditions. 4 000 et 3 000. C'est signé. Ah, là, on y va. Et enfin, il nous faut un kiné. Il nous faut un kiné et on sera au top du top attributs, attributs, attributs. C'est où ? Management, capacité à soigner. Bah, meilleur que 13, si possible. Ah, on va peut-être avoir des bonnes personnes, là. Nina. Nina, en tant que kiné, là. Elle est à 16. On veut pas venir. On veut pas venir. On veut pas venir. On a quoi, là ? On a quoi, là ? Oui, oui, on essaie. Française, Joachim. Joachim, il a 15 en capacité à soigner. Joachim, il a 15, 14. Donc, on peut peut-être monter, en fait. On peut peut-être monter à 16. On peut peut-être monter à 16 et voir. On a une solide. Vera. Ah, Vera, si elle te... Là, Vera, capacité à soigner 17. Je te garantis que ça va bien y aller. 4 saisons, nickel. Combien demandes ? 9 000 et 10 000. Allez, on gratte un peu. On gratte... Ouais, on gratte 500 balles. Eh bah, nickel ! Là, on avait 17. Sergei Pavlov, il avait 17. Ah, on aurait peut-être pu aller chercher un 18. On va pas aller chercher un 18, quand même. Est-ce qu'on aurait pu aller chercher un 18 ? Christian Brauville, il est à 20. Ah, il veut pas venir. Non, il veut pas venir. Bah, on est bon, je pense. 19. Ouais, meilleur standing. Et Constance. Ouais, Constance non plus. Bon, on est bien. On est très bien. Victor Contreras. Planning. Entraînement. Ok, donc là, il a la fixation. Alors, hop. Bilan mensuel de l'Académie. Nickel. Oh ! Le nombre de contrats qu'on a proposé. Non, et là, on a Nouvelle Joueuse. On a tout de nouveau. Ça va être trop bien. Bilan financier. Bon, on est à 302 000. Ok. Et on a gagné 1 500 000 de prize money partagé avec l'Académie. Bien sûr, on n'a pas pris cette somme-là. 1 425 points gagnés. On était 54e. On est 24e avec Victor. Oh là là, c'est fou ! Je mets pause et le match est directement là. Ok, inscription acceptée. Très bien. Ok, on est 15e mondial. Ah ouais ! Ah oui. Donc là, on a quoi ? On est comment au niveau du rapport ? On a pris des points ? Ils ne m'ont pas dit. Parce que là, on a pris un point ici. En positionnement, on n'a pas pris de points. En puissance revers, on n'est pas mal. En positionnement, on n'a pas pris de points ? Attends, c'est en positionnement qu'on a pris un point ou pas ? Non, c'est en positionnement qu'on doit prendre le point. Ok, donc on va aller là. On va faire tactique. Positionnement. Sens tactique. Positionnement 2. Coup d'œil. Sens tactique. Positionnement. Là, il y a 2. Là, il y a 2 positionnements. Ah mais bon, positionnement. Il n'y a rien d'autre qui fait du positionnement ? Jeu de jambes, agilité. Non, technique. Accélération amortie. En positionnement, on n'a pas. Je pourrais trier quand même aussi, sinon ça irait plus vite. Physique, mentale. Positionnement. Confirmé. Là, on a quoi ? Positionnement 1. Retour, positionnement. Ok, en physique. Jeu de jambes, positionnement. Tactique. Positionnement 2. Non, donc c'est ça le meilleur. Non, c'est ça le meilleur. Ok, on va supprimer le filtre et on confirme. Ok, c'est parti. Le match face à Drogué. Bon, 310e joueur mondial. Ça devrait bien se passer. On est en très bonne... La forme est bonne, mais bon, ce sera un match équilibré. Je pense que ce sera un match facile. Je me demande si sur les rallies, on ne devrait pas maintenant lifter. Sur les situations d'attaque. Si on ne devrait pas lifter au lieu de frapper à plat. On devrait peut-être le modifier ça dans le... Et en retour, essayer d'être là, en haut, 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 là. Comme ça. Je pense qu'on pourrait... 6-5, 6-0. On va modifier le plan de jeu. On va modifier le plan de jeu. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas, mais maintenant qu'on a vu quelques petits trucs. Plan de jeu. Donc, jeu d'attaque avec Amorti. Sur les rallies, on a dit en situation d'attaque, on lift. On lift. Et en situation de retour, sur le revers, on risque des choses. On risque des choses sur le retour. On y va. Voilà. Risquer les lignes, on y va. Hop là. Ça, c'est bon. Et en rallye, situation d'attaque, on est bien. En situation normale, on est haut, haut, ici. Ok, très bien. Là, là. Et là, on va sauvegarder le plan de jeu. Et on le remplace. Voilà. On est nickel. On est nickel. On travaille l'entraînement. Alors, on est à combien ? On est à 12. On est à combien en positionnement ? On est à 12. On est à 12 en positionnement. Donc, il faut aller à 13. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas eu... Ah oui, mais il n'y a pas eu l'entraînement. Je suis con aussi. Je suis con. On va faire puissance coup droit. Non, puissance revers. Et là, il y a le match. Donc, on va encore faire de la tactique. Et on va travailler le positionnement. Voilà. Là, on est bien. Et ouais, on rejoue face à Oleski-Kroutit. J'attends qu'il signe. Mais on va avoir maintenant des tirages favorables. Maintenant qu'on est top 15, on va être un peu plus protégé. On va être un petit peu plus protégé. On est comment ? On va avoir classement. On a 2000 points. Et après, tu avais 2000, 3000 points là pour Rublev. Là, ça commence à être dur. Mais en même temps, on est solidement accroché. Solidement accroché avec ses 2025 points. Bien loin des 10 000 points. Quasiment 11 000 de Carlos Alcaz et de Novak Djokovic. Forcément, ils sont sur une autre planète. Ils sont sur une autre planète. Alors, ostéo, technique. Après le match, on travaillera de nouveau un petit peu de solide chose. On joue face à Krukit. Ouais, ça devrait être sans souci pareil là. Ouais, 6-1, 6-3. Donc ça, on les avait planifiés. Et pourquoi ces tournois ? Parce qu'on se disait justement qu'on allait être peut-être hors de forme après les Master 1000. Qu'on allait faire des mauvais résultats. Et puis, voilà. Et est venu ce que vous savez, c'est-à-dire une finale. Mais jamais, jamais j'aurais pensé qu'on aurait fait aussi bien. Donc là, on y va. Jouer. Et on va jouer face à un 104. C'est une tête de série. Enfin, on est large. Il y a 75 points ATP. 20 000 balles à prendre. C'est vrai que c'est pas rentable de faire ça. 6-2, 6-4. Ok. On va aller avec Victor tranquille. Repos. Donc là, on a travaillé le massage musculaire. Il est à 100% technique. On continue. On va aller chercher ça. Ça, on va mettre du repos. Ici, on va encore mettre... Est-ce qu'on n'a pas pris le point ? Positionnement, on est à 13. Positionnement, on est à 13. Donc vous voyez, là, c'est pas affiché. Mais on l'a gagné. Concentration, on est à 11. Concentration, on est toujours à 11. Donc pourquoi pas chercher un entraînement ici qui nous mettrait de la concentration. On peut ajouter des filtres. Mental, concentration. On applique. Qu'est-ce qu'on a ? Précision. Concentration, là, on a 2 étoiles. Concentration, 2 points. Endurance, concentration, 1 point. Concentration, 2 points. Positionnement, geste exceptionnel. C'est du modéré. Donc on va plutôt rester là-dessus. Et avant le match, on va continuer. Comme ça, on sera pas mal. Allez, on y va. C'est la demi-finale face à Kouzmanov. Face à Kouzmanov, ça devrait être une... Oula ! 6-2-2, 6-6-1. J'allais dire une promenade de santé. Et il nous fait une daube. Il nous a fait une daube. Ça va, tout va bien. Entraînement. Et là, on a repos. On est à 100%. Travailler encore la tactique. Concentration, concentration. Concentration, là, on est bon. Et après le match, encore de la concentration. On y va. C'est parti. On va jouer face à Kouzmanov. Ouais, c'est un gros serveur. Mais après, le gars est pas en forme. Ça devrait être une formalité. Allez, il est détendu. Il est en forme. C'est parti ! Le premier match aujourd'hui. Mais on a géré, voilà, dans ce premier quart de saison. Puisque, effectivement, c'était le quart de la saison. Et ça y est, on est... Ah, on est sur terre battu. Je suis content. Je suis content de retrouver cette surface. Ouais, je me dis qu'à Roland-Garros, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. On a ce jeu où on est justement bon au niveau des amortis, du jeu au filet. Donc, sur le tennis, là, sur terre, c'est justement ça. Voilà. Un peu aussi, on sera un bon joueur. Logiquement, sur Gazon. Jeu très rapide, en 2-3 coups. Gros service. Et derrière, il faut monter. Ne pas subir les points. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Allez, on a encore une balle de break pour Victor. Le retour en service. Petite finale. On est quand même sur un 75, mine de rien. Enfin, un 80. C'est correct. C'est pas la grande folie, mais voilà, c'est fait. Il vient de breaker. 4-1. Et peut-être une double balle de double break. 5-1. 2 balles de 7 pour mener 1-0 dans cette finale. Voilà, tranquille. Dommage. Allez, il y a une autre balle de 7. Et après, donc, on a un master mille. On sera à Monte Carlo. On sera à Monte Carlo. Et là, ça va être du très, très lourd. Master mille. Et il y a les meilleurs. Il y a les meilleurs mondiaux. Ça ne sera pas comme Yami et Surdur. Il y en a qui vont un peu se cacher. Non. Là, c'est vraiment la grande qualité. Allez, on est bien. 6-1. 3-2. 6-1. 4-2. Et 3 balles de double break pour Victor qui ne... J'ai envie de dire qu'il ne tremble pas. Et qui mène 5-2. Et on va pouvoir commencer, je pense, dès maintenant. Enfin, après le tournoi. Eh bien, le petit master mille à Monte Carlo. Allez. Oui. Prestigieux, le Monte Carlo, je trouve. 3 balles de match. 3 balles de match pour Victor. Et on aura probablement la signature, peut-être aussi, de la jeune russe. On gérera les inscriptions à son tournoi. Un peu comme on a fait avec Victor. On prendra le temps de l'inscrire au tournoi pour qu'elle progresse le plus vite possible. Et qu'elle nous rapporte aussi un peu d'oseille, un peu d'argent. C'est le but. Parce que là, on a recruté 4 ou 5 staffs. On va avoir 20 000 euros de dépenses par mois en plus. Allez, c'est fait. C'est fait, la victoire. La victoire de Vivi. Tranquille, bien joué. On se concentre désormais demain et notre jour. Voilà. Petite interview, bien sûr. Ethan Harper. Son efficacité au service a été redoutable. Ouais, non. Il a été bon dans tous les secteurs du jeu. Quels sont les principaux conseils que vous lui avez donnés ? Nous avons relu le plan de jeu. On l'a modifié. On l'a peaufiné. Voilà. Victor, elle est dans la femme de sa vie. Ouais, il est bien. Il est très, très bien. Il a eu besoin de recruter une star pour briguer des titres. Je m'imagine que vous allez être satisfait des choix de recrutement. Difficile de ne pas l'être. Et d'ailleurs, on a une petite surprise qui va arriver. Et là, on est à 300 000. Et ça y est, on y est. Alors, vos réponses au Jean-Élysse m'ont clairement donné un coup de boost moralement. Très content. Ah ouais ! Bah oui. La semaine d'entraînement. Ouh ! Il a pris en positionnement puissance revers et précision revers. Donc, il a pris un point là. Donc, on est à 14-16. Là, on est en positionnement. Il n'a pas pris en concentration, mais on n'est pas loin. En volet amorti, on n'est pas loin non plus. Il commence à être sérieux. Il commence à être très sérieux. Et on voit le travail mental qu'il commence à payer avec le positionnement qui vient nous aider. Physiquement, on n'a pas trop monté. C'est vrai que les réflexes, il va falloir à un moment donné aussi travailler dessus. L'agilité équilibre. Mais il faudrait investir un peu dans l'académie. On va voir combien de sous on s'en tire. Cornille. Quoi ? Il a refusé notre proposition. Il reste beaucoup d'autres joueurs. Je ne sais pas si on ne trouve un autre bon. Quoi ? Le staff a refusé notre proposition de travail comme kiné. Malheureusement, elle a refusé notre proposition. Restons positifs à beaucoup d'autres joueurs. Mais quoi ? Le staff a refusé notre proposition de travail comme entraîneur. Et que... Mais que... Mais que... Mais que... Mais comment ? Ben, on annule tout, du coup. Elle n'a pas lu. Ben, on annule tout. Elle n'a pas lu. Je suis désolé, mais... Oh, non ! Oh, non ! On annule tout. Oh, là, 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 là. Et comme kiné et tout. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Oh, l'énorme coup de clim. Oh, là, là. Mais pourquoi ? Oh, non ! Mais attends, mais c'est honteux ! C'est honteux parce qu'en plus, c'est vrai que quand on a l'entraînement et notamment le staff pour notre joueur... Elle, elle a 9 en capacité à soigner. Et là, il a 13, 16 et 15, quand même. Reine Mercier, elle est pas mal en entraînement physique. 13, 16 et 15. Ah, ouais ! Oh, je suis terriblement déçu. On va voir quelqu'un qui a... Alors, déplacement, aptitude physique et mentale. Oh, non ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi. Ah, ouais. Aptitude mentale. Physique, mentale et... C'était quoi ? Physique, mentale et tactique. On va faire les meilleurs que 15. Je crois que c'était ça, non ? Mental et tactique ? Je sais plus si c'est ça. Tribu d'entraînement, tactique, retour. Ouais, si c'est ça, je crois. Aptitude physique, mentale et tactique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est meilleur à 15 que tout partout ? Il n'y a personne ? Attends, mais ça veut dire que Mercier, elle est incroyable. Oh, mais non ! Mais pourquoi ils ont dit ça ? Non, mais je suis... Oh, non, non, mais non ! Ah, ouais, non, mais c'est... Ah, non ! Déplacement, aptitude physique et mentale, pas tactique. Déplacement, aptitude physique. Putain, je suis con. Déplacement, aptitude physique. Déplacement. Hop, et meilleur que 15. Voilà. Oh, la clim ! Aptitude physique, mentale. Voilà, et tactique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que 15 partout là-dedans, là ? Et qui veut bien venir ? Il n'y a personne. Mais c'est fou ! Déplacement, déplacement mental et tactique. Mais je suis con. Déplacement, pas mental et tactique. Aptitude physique. Putain, je suis arrivé. Il est arrivé quand même, à un moment donné. Ah ! Là, on a... Meilleur attribut mental. 16, 17 et 19. 20, 16, 17. 20, 18, 18. Oh ! 18, 18, 20. Oh, ça serait incroyable, ça. Ouais, mais ils veulent un meilleur standing. Bien sûr. Ah, ouais, bien sûr qu'il va aller en meilleur standing. Ok, c'est pas grave. Et en kiné, si on change les filtres ? Ah, mais on avait déjà mis un... Oh, je me vois mal recruter juste un kiné pour avoir un deuxième kiné. Non, mais tant pis. On attendra d'avoir une autre joueuse. Mais pourquoi elle n'est pas venue ? Elle a accepté. Elle m'a dit, ouais, ça va. Oui, pourquoi pas ? Et là ? Et là, ça fait la mijeurée ? Et là, Adrina, ça fait la mijeurée ? C'est honteux. C'est honteux. On a le match ici. Repos. On a dit qu'on allait travailler quoi ? Voler amorti ? On va travailler la voler à l'amorti. On est bien. C'est parti. Opelka. Premier tour, c'est Opelka. Après, on a... Ouais, mais on est bien. Regarde. Ouais, non, Carlos Alcaraz en R16, c'est pas forcément bien quoi. Après, il y a un moment donné où il faut jouer les meilleurs quoi. Il y a un moment donné où il faut jouer les meilleurs. Et nous, le premier tour, il n'était pas cadeau. On va jouer face à Rayleigh Opelka. Il est très, très, très chaud. Aïe, 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 aïe. Ouais, il a des problèmes sur les retours. C'est parti. Allez, il est prenable. No stress. On va se concentrer. C'est parti. Premier tour de Monte Carlo. Et on espère un victor. Il est décontracté. Mec, il est décontracté, le gars. Le gars, il est tranquille. Allez, c'est pas grave. Il y a une deuxième balle de break. Le gars est sans pression décontracté. Allez, c'est... C'est bien. Il frappe fort. Il frappe fort, mais on se frappe fort, nous aussi. Oh, le petit Amorti qui ne passera pas, malheureusement. Et le premier jeu sera quand même pris par Rayleigh Opelka. Mais il a du mal sur ses jeux de service. Il va peut-être concéder d'autres balles de break. On verra. En tout cas, il y a trois partout pour l'instant. 4-4. Attention, cinq partout. Et ça va aller en tie-break. C'est parti. Tie-break, quand même. Opelka, c'est monstrueux au niveau du service. Peut-être reculer un petit peu. Peut-être reculer un petit peu sur le retour du deuxième. Allez. Oh, la double faute de victor. C'est pas possible. Allez, il y a un Master 1000. On doit minimum aller face à Victor. Face à Victor. Face à Carlos. Allez, 2-1. Tranquille. Il a pris ses deux points. Enfin, il a pris ses deux points. Non, il a pris un point. Mais comme on avait pris le point sur Opelka, ça va. Allez, il faut le faire jouer. Ce coup droit dont on sait que c'est un point faible. On a progressé en revers. Allez, très bon retour. Ouais, c'est pas mal. L'attaque coup droit. Allez, le revers. 4-1. On y a volé ses deux points. On est sur un nuage pour prendre ce premier set maintenant. Et te décale pas. Coup droit. Voilà, joue ton revers. Allez, out. Il fait beaucoup de fautes, l'Américain. Oh, il y a un Ace 198 km heure pour avoir 5 balles. 2-7. Et pouvoir passer peut-être ce premier tour. C'est fait. 7-6. Allez, c'est bien. C'est bien. On continue comme ça. Voilà, continue comme ça. On va peut-être baisser un peu l'intensité. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas de blessure. C'est vrai que ça fait longtemps. Mais on n'est pas à l'abri d'une blessure. Il est présent, tu veux. Oh, reste concentré. Oh. Tu restes concentré là. Allez, encore 2 balles de break pour Victor. Allez. Ouais, c'est bien. Il a maintenant un petit peu plus de déplacement. Et le break est fait. Le break est fait. Et c'est 3-0. 3-1. 4-1 maintenant. 2 balles de débreak. 2 balles de débreak pour Ellie. Oh, très bon service sur la ligne. 195 km heure. Et c'est débraqué. Et c'est débraqué. Il est présent de jeu. Mec, ne t'enflamme pas. Ne t'enflamme pas. Allez, 6-5. Et tie-break. Tie-break. Le deuxième du match. On avait breaké, mais on s'est fait débraqué. Donc, pas de chance. Allez, on l'a vu craquer. Faut lui refaire la même. Oh, mais il joue là ! C'est pas possible, Victor ! Oh, il est insupportable aussi. Là, il fait semblant de jouer. Par contre, je suis en train de repenser. Notre académie, elle est maudite. On essaie de recruter les joueurs des joueurs. Ça passe pas, quoi. Donc, avant de recruter du staff, on choisira d'avoir une joueuse. Il va falloir encore chercher. Il va falloir encore chercher. Voilà, c'est pas mal, ça. Elle a volé ! On a été mené 3-0 et on revient à 3-1. Il s'est très bien servi, ça. Oui, le revers. 3-2. En face, il est confiant. Malgré qu'il soit au dos du mur. Le passing shot, ça n'ira pas. 4-2. Il faut lui prendre un point. Ne pas s'infliger un troisième set dans ce début de tournoi. Ah, il s'arrête derrière le filet. Allez. Très bien servi. Le revers. Coup droit, il monte à la volée. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, la volée, le passing shot. Mais c'est mal connaître Victor à la volée. Il ne craquera pas. 4 partout. Ah là là. Ouais. Oui ! 5-4. On était mené 3-0. On vient de lui mettre un 5-1. Sublime. Allez, il monte à la volée. Il a envie d'aller le défier. C'est malheureusement un dehors. Il y aura une balle de 7. Ou une balle de match. Oui ! C'est une balle de match. C'est une balle de match pour Victor. Le gros service volé. C'est directement dehors. C'est directement dehors. Et on valide le ticket pour le deuxième tour du Monte Carlo. On va pouvoir lui dire rien à dire. Résultat mérité. Et se préparer au mieux. On est frais. On a 86 de conditions physiques. Et quand je regarde ça, je vois qu'on a les entraînements. Plutôt, plutôt. On a de la place. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'on fera du volet amorti ? On verra. Je sauvegarde ici. On se donne rendez-vous demain. 11h pour la suite de l'aventure. En attendant, reposez-vous. Il y a du très gros programme qui nous attend demain. C'est le Master 1000 de Monte Carlo. Et j'espère qu'on va aller très très loin. Il y aura aussi 250, 1 000, un autre 1 000. Et on a dit 250. Et derrière, le grand chelème, ce sera Roland-Garros. A demain, 11h pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me soutient énormément. Le petit pouce bleu. Et si jamais, un petit commentaire. J'aime vous lire toujours tous les matins. A demain. A demain.